... Chers amis, chers camarades, Ce gouvernement vient de déclencher une offensive sans précédent contre les jeunes, contre les salariés, à travers le projet de loi travail qui représente un véritable retour au siècle dernier pour le monde du travail. A l'échelle du continent européen, chaque pays a sa loi travail. Les pressions exercées par la Troïka continuent sur la Grèce pour accélérer les réformes d'austérité, alors que le pays est en pleine banqueroute économique et sociale, et bientôt derrière elle, l'Espagne et le Portugal. En Europe, depuis la crise de 2008, les mêmes méthodes produisent toujours les mêmes effets. De plus en plus de salariés sont sortis du périmètre d'application des conventions collectives. Les résultats, c'est moins de protection, des salaires en baisse, alors que la moyenne des rémunérations des dirigeants des entreprises du CAC 40 est de 200 000 euros par mois, soit près de 200 fois le SMIG. La politique du pire sert le pouvoir, les divisions stériles aussi. Tentons de donner la meilleure part de nos cerveaux à un mouvement qui reste à construire. Il y a encore du chemin à faire, chez tout le monde, même à la FSU. Dans un an, on pourra lire sans nul doute l'épitale suivante. SIGI, un quinquennat, mort de ne pas avoir voulu être autre chose qu'un mensonge. Faisons en sorte que le code du travail et notre syndicalisme ne soient pas ensemble dans une fausse commune voisine. offrant aux jeunes de ce pays un avenir autre que la précarité généralisée. La CGT propose la sécurité sociale professionnelle pour faire évoluer les droits des salariés vers moins de subordination, plus d'autonomie, tout en sécurisant leur évolution professionnelle. Ces droits, emploi, carrière et reconnaissance des qualifications, formation professionnelle, protection sociale seraient garantis collectivement et ne devraient plus dépendre du contrat de travail, mais être attachés aux salariés et cumulables, transférables et opposables à tout employeur durant toute la carrière. La seule perspective qui peut faire entendre raison à ce gouvernement est celle de la grève qui dure, et celle de la construction d'un mouvement d'ensemble prolongé, paralysant l'activité économique du pays, car elle est la seule susceptible de tracer la voie de la fute-moire. Les expériences du mouvement de novembre-décembre 1995 ou de la grève générale de mai 68 nous l'ont montré. Alors que les riches sont toujours plus riches, c'est la montée de la pauvreté et de la précarité à laquelle nous assistons. Ça suffit des 1 million d'auto-entrepreneurs dont 90% ne gagnent pas le SMIC. Ça suffit des 3,2 millions de salariés précaires qui survivent de petits boulots. Ça suffit encore des 6 millions de privés d'emploi dont 57% sans allocation. Ça suffit encore des prêts de 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça suffit de ce sacrifice de la jeunesse, première touchée par les phénomènes d'exclusion. Ces jeunes sont les premières victimes de la précarité, du chômage, du déclassement, des inégalités, des difficultés d'intégration sur le marché. 130 ans d'attaque capitaliste, 130 années de lutte sociale, la solidarité internationale est toujours plus nécessaire. Aujourd'hui, les regards sont tournés sur la France, sur nos grèves, nos manifestations, et nos nuits debout. Ce 1er mai 2016 est une nouvelle échange dans la bataille pour le retrait du projet de loi travail et la solidarité internationale. En 10 ans, le nombre de moins de 30 ans vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de 50% dans les quartiers populaires. 40 à 60% des jeunes sont au chômage. Le 1er mai 2016, partout dans le monde, les travailleuses et travailleurs sont dans la rue pour exiger la justice sociale dans un monde globalisé où les intérêts capitalistes s'affirment avec toujours plus d'agressivité contre les revendications. Depuis le 19e siècle auquel veut nous faire revenir ce gouvernement, aux ordres du MEDEF et d'une finance qu'il prétendait combattre lors de meetings électoraux de campagne présidentielle, l'histoire n'a pas fait que bégayer. La lutte a été constante et continue pour l'interdiction du travail des enfants partout dans le monde, pour des droits du travail réellement protecteurs, pour la réduction du temps de travail et un salaire décent, pour l'emploi de toutes et tous, pour enfin ne plus perdre sa vie à la gagner. La CGT propose la durée légale du travail à 32 heures avec maintien du salaire. Pourquoi ? Pour créer 4 millions d'emplois et aller dans le sens de l'histoire et du progrès social. La réévaluation du SMIC à hauteur de 1 800 euros brut est plus que jamais à l'ordre du jour et revêt même à caractère d'urgence sociale. En résumé, nous exigeons des droits nouveaux pour mieux vivre, pour mieux travailler, car c'est ça le progrès social, c'est ça la justice sociale et ce sont les conditions incontournables pour un monde de paix et de solidarité. En ce 1er mai 2016, notre solidarité internationaliste va aux migrants et réfugiés qui, fuyant les guerres, les dictatures et la misère, se voient interdire l'accès à l'Union Européenne par nos gouvernants. C'est l'érection de véritables miracles, de murs de barbolés équipés de miradors évoquant de tristes souvenirs en Europe centrale et orientale, dans les Balkans, qui les empêchent d'entrer sur le vieux continent. Les contraignants à être parqués en Turquie dans des camps de fortune. Cette journée, bien que réussie, avec plus de 500 000 personnes dans les rues, a été caractérisée par des violences policières inouïes. À Rennes, une cinquantaine de blessés, dont 10 très gravement. Un manifestant a été percuté par un camion de police. Un étudiant, âgé de 20 ans, a perdu son oeil. À Marseille, des tirs tendus de grenade ont atteint le camion de l'Union syndicale solidaire. Un militant de Sud, collectivité territoriale, est toujours à l'hôpital pour avoir reçu un tir de flashball à hauteur de la gorge. Un lycéen a été atteint près de l'œil. À Paris, un militant de Sud-Rail et un enseignant de Paris 8, syndiqué à la CGT, ont été frappés à la tête, puis placés en garde à vue. À Nantes, deux violents affrontements ont eu lieu. L'Union syndicale solidaire dénonce l'irresponsabilité du préfet qui a tout fait pour que la manifestation dégénère. Alors qu'il connaissait le parcours de la manifestation, en refusant l'accès du cours-sulis aux manifestants, en tentant d'isoler les jeunes du gros des manifestants, en donnant l'ordre aux forces de l'ordre de grenader à tout va et de charger avec une extrême violence les manifestants pour des 50 otages, les autorités portent une lourde responsabilité dans les heures qui ont marqué la manifestation de jeudi dernier. Des centaines de milliers de citoyens manifestent pacifiquement nous sommes en colère, comme l'indiquent nos camarades de la CGT Police. Ça existe. Ils ne sont pas nombreux. L'État est responsable. Les consignes données en haut lieu n'ont pas pour objectif de protéger les manifestants pacifiques, les commerces ou les biens. La tactique est claire. Diviser pour mieux régner et éviter le débat de fond sur les choix de société en mettant en avant des faits divers. C'est cette tactique qui crée une génération de casseurs. Cette mobilisation d'ampleur leur fait peur et ils s'emploient manifestement à décrédibiliser les manifestations contre le projet de Noël qu'on brille et le mouvement Nuit Debout. Nous rappelons que les pouvoirs publics, garants de l'État de droit, doivent assurer la protection de toutes et tous et doivent permettre à celles et ceux qui le souhaitent de manifester dans de bonnes conditions. Le droit de grève et de manifester est un droit fondamental que ces stratégies policières remettent clairement en cause. Nous vous appelons et nous avons communiqué en ce sens à la vigilance et nous vous invitons à nous faire remonter toute information, tout témoignage de tantôt l'inaction, tantôt la provocation, voire l'abus de pouvoir des forces de l'ordre. Nous rappelons que prendre des photos, des vidéos, des agissements des forces de l'ordre sur la voie publique est légale. Ils n'ont pas le droit de vous prendre votre matériel, ils n'ont pas le droit de vous en empêcher. C'est légal. Filmons-les. 1. L'Union syndicale solidaire demande l'arrêt immédiat de l'usage des flashballs et outre ou autre lanceurs de balles de défense et des grenades de dispersion de la part des forces de police. Car elles n'ont fait que de trop de victimes. Chers amis, chers camarades. Nos mobilisations depuis le 9 mars ont contraint le gouvernement à un petit recul. Pour autant, les aménagements annoncés ne changent pas la philosophie de la loi qui reste travailler plus, être payé moins et pouvoir être viré plus facilement. La loi ne serait plus la même pour tous les salariés mais il y aurait autant de codes du travail qu'il existe d'entreprises. Ce texte doit être retiré. Chers amis, chers camarades, lycéens, étudiants, intermitents, cheminots, salariés des services publics, salariés du privé, précaires, privés d'emploi, retraités, tous ensemble, nous pouvons gagner le retrait de la loi travail. Tous ensemble, nous pouvons gagner le code du travail du 21e siècle. Tous ensemble, nous pouvons gagner la sécurité sociale professionnelle. Tous ensemble, nous pouvons gagner la réduction du temps de travail à 32 heures. Tous ensemble, nous pouvons gagner la hausse des salaires, des pensions et des minimations et un spik à 1.811 euros brut. Tous ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada